Allo tout le monde! Vous savez que j'aime présenter des Québécois qui font leur marque un peu partout à travers le monde. J'aime ça quand des Québécois se distinguent. Et les histoires, les destins qui se présentent à mes yeux, quand ils m'interpellent, j'essaie d'inviter les gens pour qu'ils viennent me raconter leur vie. Alors, on va vous raconter l'histoire d'une photographe qui s'appelle Heidi Hollinger. Elle est connue internationalement. Elle a pris des photos partout à travers le monde. Elle s'est établie à Cuba, où elle vit maintenant. Elle a pris des photos de Cubains. Alors, elle va nous parler de Cuba et des principaux personnages qu'elle a photographiés. Castro, Poutine, Trudeau et compagnie. Elle est avec moi. Salut! Allo, Denis! Comment ça va? Très bien, et toi? C'est une deuxième édition de ce livre-là. Oui. Et tu as pris des photos à Cuba, essentiellement pour ce livre-là, mais tu en as pris partout à travers le monde. Oui, j'ai commencé à photographier quand j'avais 12 ans. Ah oui? Mais professionnellement, tes premières photos de professionnels. Oui. Quand je suis allée à l'université, j'ai pris des photos pour le McGill Dairy. C'est notre journal universitaire. Alors, je dirais que j'ai commencé là. Et après ça, après que j'ai gradué, j'ai déménagé à Moscou, où j'ai vécu pendant dix ans. Et j'ai commencé ma carrière de photos pour le vrai à Moscou. Ah oui! Et puis, ce qui t'a mis sur la map, là, vraiment, parce qu'on a appris que tu existais quand on a su que tu avais pris des photos de Poutine. C'était pas rien. Comment tu as fait pour avoir une exclusivité de Poutine? Ça a pris de persévérance. Ma mère est finlandaise. Alors, il y a quelque chose, un mot en finlandais qui est « sisu » et on peut le traduire par plusieurs mots en différentes langues. Mais c'est le seul mot en finlandais qui décrit cette catégorie de personnes. Le « sisu », ça veut dire « envers et contre tout », « never give up », « guts », « just do it », « persévérance », « courage », tout ça dans une... Quand tu cognes à une porte, puis ça répond pas, tu cognes encore. Oui, je cogne encore ou je cogne sur d'autres portes. Et... Just say, I don't take no for an answer. Et comment il était Poutine, là? Parce qu'aujourd'hui, maintenant... Il était pas président à l'époque, hein? Je pense qu'il était premier ministre. Oui. Il est devenu président, puis il domine la Russie actuellement. Est-ce que tu pouvais voir dans ses traits de caractère qu'il y avait un magnétisme particulier? Ah, c'est clair. Ah oui? C'est clair. J'avais même un petit crush sur Poutine. Ah oui? Comment ça? C'est pas particulièrement bel homme, me semble, non? Je dirais que c'est juste à cause de sa force qu'il... Il dégage... Il dégage quoi de la... Tu dis de la force, mais de la force dans quel sens? Caractère? Il y en a un gars qui sait où il va? Il est juste super smart. Alors, oui, quand tu es dans ta présence, tu sens que tu es dans la présence de... Beaucoup d'assurance et c'est pas n'importe qui. Et est-ce que... Il a... Vous avez parlé ou il s'est juste pris une photo puis je m'en vais? Ah non, je l'ai vu... Je le connaissais. Je l'ai vu à plusieurs reprises. Ah oui? Oui, oui. C'est que j'étais en Russie pendant dix ans et j'ai photographié tous les politiciens et il me restait juste Poutine. Donc, tous les politiciens russes, tu les avais eus dans ton visage, mais pas lui. Oui. Et c'était parce qu'il vient de devenir premier ministre en juin 1999 et personne n'avait entendu son nom. Parce que quand Boris Yeltsin est allé à la télévision pour dire qui serait son successeur, il a dit... Moi, j'ai choisi Vladimir, Vladimir Mich, Poutine. Et personne ne savait de qui il parlait. Comme moi, j'étais en train de... J'étais à mon coiffeur et j'ai dit, ah, c'est... Il a nommé Poutine. Et le coiffeur a dit, ah, génial, la Poutine. Ah, c'est mon dentiste. J'ai dit, non, 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 c'est pas... C'est pas cette Poutine. Alors, personne vraiment connaissait c'était qui Poutine. C'est un inconnu. C'était dans le KGB, à un moment donné. Exact. Il était à la mairie de Moscou. On ne savait pas trop ce qu'il faisait, là. Mairie de Saint-Péterbourg. Saint-Péterbourg. Oui. Voilà. Et qu'est-ce qui est arrivé entre toi et lui, là? Tu dis, on s'est vu souvent, là, à quelle occasion des fêtes? Oui, juste des fêtes, des événements. Et puis, une fois, j'ai dit, M. Poutine, j'ai photographié tous tes politiciens sauf toi. Est-ce que je peux vous photographier? Et il me répond, je ne suis pas un politicien, je suis une administrative. Ah, déjà, il différencie les autres. Oui. Et tu parlais assez russe pour communiquer avec lui? Oui, oui, j'ai fait mon degré à l'université en russe. En russe? Oui. Et pourquoi tu étais fascinée par cette société-là? Je ne sais pas. J'ai demandé à mon père quelle langue je pourrais apprendre. Lui, il était stockbroker, homme d'affaires. OK, à la bourse. OK, un broker. Un courtier. Oui, exact. Et lui, il m'a dit, tu peux prendre japonais pour l'argent, parce qu'à cette époque, le yen était très haut en valeur. Ou tu peux apprendre le russe pour le nombre de personnes qui parlent russe, parce que c'est le plus grand pays au monde. Alors, j'ai décidé d'apprendre le russe. Je connaissais déjà l'espagnol, alors je devais prendre deux langues. Et j'ai juste tombé en amour avec le russe. Je ne connaissais pas un mot avant que j'avais 19 ans. Ah oui. Et donc, tu vivais là-bas à prendre des photos? Premièrement, je suis allée juste pour pratiquer mon russe. Et j'ai habité comme au beau milieu de nulle part. Il n'y avait pas une personne qui parlait anglais, alors c'était parfait pour moi. J'ai commencé par enseigner l'anglais à l'Université de Moscou. Et j'ai travaillé à l'ambassade du Canada. Et après ça, j'ai décidé de rester encore un an. Et j'ai eu un job offert des Nations unies à New York. Et c'était juste en Russie. C'était ma deuxième année en Russie. Et c'était pour être une guide quadrilingue. Quadrilingue? Oui, quatre langues qui parlent quatre langues, c'est-à-dire russe, anglais, français, espagnol. Oui. Ah, OK. Et pour faire des guides… Donc, tu fais le guide touristique. Oui, aux Nations unies à New York. Mais j'ai décliné parce que j'étais tellement en amour avec la Russie. Et j'ai resté pendant… jusqu'à 2000. Est-ce que c'est parce que tu étais en amour avec un Russe? Parce que souvent, ça aide, ça, non? Non, pas… c'était pas ça. C'était juste… Le pays. Le pays, les gens, la richesse de la langue. Et juste tout ce qui se passait en cette époque, c'était… j'étais là pour toutes les années 90. C'est ça, ça se reconstruisait après la chute du mur, la perestroïka, etc. Oui, exactement. Mais Poutine, quand tu l'as vu, est-ce que tu aurais gagé sur lui qu'il pouvait devenir le grand patron de la Russie comme il est devenu? Je pouvais gager qu'il serait un grand patron. Oui? Oui. Parce qu'il avait un sens de… il avait une force, une force autour de lui. Comme… et… quand il parlait et il faisait des fois des blagues, comme… c'était vraiment pain sans rire. Tout le monde riait, mais lui, il était sérieux. C'était quelque chose. Il était vraiment adoré par son entourage, par les Russes. Même… il y a des… des politiciens, je peux pas les nommer, qui sont pas avec nous maintenant. Mais ils nous ont dit… ils ont dit, comme ma mère était en Russie, ils ont dit à tout le monde dans l'Ouest que Poutine, c'est vraiment le bon choix, c'est un bon gars. Et c'était ça, le sentiment, à l'époque. Oui, parce qu'il a changé, quand même. Parce que tout le monde dit que c'était… il a essayé de négocier, de faire des tractations avec l'Occident. Puis, quand il s'est rendu compte qu'il allait toujours être traité comme un pays de seconde zone, là, il s'est dit, OK, c'est correct. On va essayer de se poigner contre l'Occident. C'est peut-être un peu ça qui a fait la différence. Tu l'as suivi après. Est-ce que tu continues à l'admirer ou tu trouves qu'il est dangereux? Je préfère le Poutine de… D'autres fois. D'autres fois. Quand tu faisais ses blagues. Oui, exactement. Mais on a vu la puissance de la personnalité dans l'entrevue qu'il a donnée à Tucker Carlson. Fascinant comme entrevue. Puis Tucker qui a quand même du bagout, puis c'est un « big one » aux États-Unis. Il était devant Poutine. Quand Poutine disait « Hey, t'as même raté ton test à la CIA », il était bien informé, puis il avait le charisme, puis il était capable d'y rentrer dedans. Et quand je l'ai photographié, j'avais une séance avec lui parce que j'ai persuadé son « chief of staff » pendant comme un an. Je l'ai dit chaque semaine « Come on, man. Donne-moi cinq minutes avec Poutine. Come on. Davai, Davai, Davai. » Et finalement, il a dit « OK, si tu veux photographier Poutine, c'est maintenant, dans dix minutes, tu dois être à la Maison-Blanche et tu dois sauter dans un char noir avec les sirènes bleues et on va dans une destination inconnue, secré, clandestin, et peut-être tu vas avoir la chance de lui photographier. Alors, c'était à une autre ville, à une heure de Moscou qui s'appelle Podolsk, mais ça nous a pris 30 minutes dans le convoy. Ça va fort, ça va vite. Et puis, il est allé là pour écouter un match de judo parce que vous savez peut-être qu'il est black belt. Oui, la ceinture noire. Oui, exactement. Alors, j'ai tout fait mon setup de lumière dans un gymnase aux côtés et ils ont dit « Peut-être il va venir. » Alors, j'ai attendu, j'ai attendu et finalement, il rentre avec comme 20 gardes-corps. Et j'étais, j'avoue, j'étais un peu intimidée. Je me suis regardée dans le ciel et je me suis dit « Oh my God. » Et il m'approche et il est juste comme moi, je ne suis pas grande, je suis 5'5 pieds 3, mais il avait comme juste un tout petit peu, il était un peu plus grand que moi. Oui, pas grand, 5'5 peut-être. Oui. Alors, on s'est regardé dans les yeux et j'ai dit « Bonjour Monsieur Poutine, comment allez-vous? » Et il m'a dit « Est-ce que tu veux savoir honnêtement? » Et j'ai dit « Oui » et il me chuchote dans mon oreille « Excellent! » Donc, c'est des moments où tu te rappelleras toute ta vie. C'est assez simple. Oui. Donc, tu as vu Poutine là et à un moment donné, tu as fait ton tour de Russie puis tu dis « Ok, je m'en vais ailleurs. » Et comment tu as fait pour aboutir à Cuba là? C'est que je suis allée à Cuba quand j'étais à l'université. Je suis allée juste pour faire une visite avec un ami de McGill. Et puis, j'ai tombé en amour immédiatement. C'est aussi les gens qui m'ont attiré à Cuba. Les Russes, ils sont tellement gentils et ils ont plein d'âmes. Mais ça ne paraît pas au début. C'est comme, tu dois les connaître pour qu'ils s'ouvrent. Et quand ils s'ouvrent, ils sont les plus gentils. Ils vont faire tout pour toi. Et les Cubains sont les mêmes, mais les Cubains, c'est immédiat. Oui, c'est ça. Moi, je suis allé souvent à Cuba aussi, puis c'est comme ça. Ils sont très friendly en partant. Tu aimes Cuba? Oui, oui. Je suis allé au moins une dizaine de fois, c'est sûr. Et justement, Cuba, de quoi ça a l'air aujourd'hui? Tu vois, je planifie avec ma blonde. On se dit, on pourrait aller dans le sud. Puis j'aime beaucoup Cuba. Puis j'ai découvert un coin à Holguen, une espèce de parc extraordinaire. Puis je me disais, on pourrait y retourner. Mais on était allé avant la pandémie. Puis il y avait de la bouffe. Il n'y avait pas de pénurie. Et là, tout ce qu'on lit sur Cuba, c'est que tu vas aller dans un tout-inclus ou tu vas aller, peu importe où tu vas aller, tu manques de bouffe. Est-ce que l'embargo américain est si sévère que ça? Est-ce que ça fait si mal que ça à l'île? L'embargo américain a toujours touché l'île et ça a toujours nuit l'île. Je ne dirais pas que c'est plus que jamais maintenant parce qu'il y a des nouveaux règles depuis deux ans. Le gouvernement permet les petites et moyennes entreprises, les micro-petits et moyennes entreprises, ça s'appelle des MIPIME, et ça fait deux ans qu'il les permet. Alors, alors qu'avant, il y avait beaucoup de… tu pouvais juste avoir une licence pour certaines choses. Tu pouvais avoir un coiffeur, un salon de coiffure. Tu pouvais avoir un restaurant et certaines choses comme ça. Maintenant, tu peux avoir presque tout ce que tu veux et maintenant, il y a juste une liste des choses que tu ne peux pas avoir. C'est plus facile de s'établir là. Oui, exactement. Comme maintenant, tu peux presque ouvrir tout sauf dans la médecine, l'architecture, des choses comme ça. Tu ne peux pas t'embarquer dans ça. Mais maintenant, il y a une grande liste de choses, presque tout que tu pourrais faire. Donc, ça a changé. Parce que quand on voit ça, tu sais, tu es allée en Russie pendant dix ans. Là, tu es à Cuba depuis combien de temps? J'habite à mi-temps depuis sept ans. Elle aime le communisme socialiste. Oui, c'est ça que ma mère me dit, tu sais, parce qu'elle est finlandaise. Alors, elle est née juste à côté de la Russie. Et mes deux pays préférés, c'est la Russie et Cuba. Alors, ça semble que oui, mais non, c'est vraiment juste là. Ce n'est pas de l'idéologie. C'est un hasard qui fait que tu es arrivé là. Et tu as rencontré, si Poutine est l'homme le plus important en Russie, le plus important en Cuba, ça a toujours été, même s'il est décédé, c'est encore Fidel Castro. Et tu l'as rencontré, Fidel Castro. Oui, oui, oui. Oui, je l'ai rencontré à quelques reprises. Mais là, une fois, je l'ai rencontré lors d'une manifestation contre l'embargo américain sur le Malécon, qui c'est la grande promenade de sept kilomètres. Mais par hasard, il n'allait quand même pas prendre une marche, celui-là, après le souper, là, non? Non, c'était… il était sur une tribune pour une manifestation contre l'embargo américain. Et puis, j'ai fait une photo de lui, où il regardait dans ma caméra, que j'ai imprimé. Et lors d'une autre visite, quand Jean Chrétien était à La Havane, pour la première visite d'un leader canadien en 20 ans, parce que Mulroney n'est jamais allé, et c'était Pierre-Eliott Trudeau qui était le leader, le seul leader qui est allé avant, en 20 ans, quand il chantait Viva Cuba Libre. Oui, 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 il s'entendait bien avec lui, là. Super bien, super bien. Fidèle prenait son fils Michel, qui n'est pas avec nous maintenant, mais prenait son petit bébé dans ses bras. Il y a beaucoup de photos, d'ailleurs. Alors, Fidèle a rencontré Chrétien, et je suis allée pour faire des photos de cette visite. Et j'avais la photo que j'ai prise trois ans auparavant, et je voulais que Fidèle signe ma photo. Ben oui, on la voit, là, il signe. C'est comme dédicacé, c'est comme une fan, je ne sais pas moi, une fan des Beatles, qui voit Paul McCartney, puis qui se fait signer ça. Exactement. Comment tu l'as senti, lui? Parce que si on dit de Poutine qu'il est fort, il me semble que Castro, c'est aussi le qualificatif qu'il va avec lui. Parce qu'il faisait des discours fleuve, des fois, 8, 9, 10 heures, il n'était pas de parler. Il prenait de la place, il était grand, il était expansif. Comment tu le percevais, comment tu percevais son énergie à Castro? Oui, oui, la même. Et tout le monde autour aussi. Je me souviens qu'on était à l'aéroport quand Jean Chrétien partait, et il y avait un scrum à la dernière minute et il y avait une reporteuse de CNN qui faisait une entrevue avec lui, mais comment est-ce qu'on dit en français? Elle était impressionnée, mettons. Oui, très impressionnée. Oui, tout le monde, c'est impossible d'être pas impressionné dans sa présence. Est-ce qu'il a signé manifestement une photo, mais as-tu jasé un peu avec lui? Ah oui, mais c'était impossible de le faire signer ma photo. J'ai demandé au Protocole du Canada et ils ont rié. à moi. Ils ont dit, ah oui, 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 oui. Ils ont dit, donne-moi la photo, donnez-nous la photo, on va donner au Protocole cubain et peut-être il va signer. J'ai dit non, 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 je garde ma photo et j'ai décidé que je vais essayer de le faire. Et j'ai réussi à le faire après trois jours, mais c'était comme la dernière minute de la visite où Chrétien et Castro se serraient mes mains et il y avait tous les journalistes à côté de moi. Et ils partaient pour un souper dans le Palace de la Révolution. Ah oui, oui, le fameux Palace de la Révolution. Et c'était ma dernière chance et c'était presque échoué parce qu'ils ont serré les mains et ils sont partis et ils ont dit adios. Et je sentais dans mon estomac comme un sentiment de regret qui me faisait tellement mal que j'ai fait quelque chose qui n'était pas permis, mais c'était meilleur qu'avoir ce sentiment de regret que je sentirais toute ma vie. Alors, j'ai crié après Jean Chrétien, qui était déjà comme à dix pieds, comme parti avec Fidèle. Et j'ai dit, j'ai dit, Monsieur Chrétien, et il s'est tourné vers moi et j'ai dit, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, demander à Monsieur Castro de venir signer ma photo? Et puis, il a mis son épaule autour de Fidèle et ils sont revenus. Et puis, Fidèle a regardé la photo et il a dit, ah, est-ce que tu peux me donner cette photo? Et j'ai dit, ah non, s'il vous plaît, signez-le pour moi, signez-la pour moi. Et puis, il a dit, OK, comment tu t'appelles? J'ai dit mon nom et il m'a demandé si on appelle mon nom avec une I ou une Y. Parce que Haiti, mon nom en espagnol, il l'écrit avec une Y. Alors, j'ai dit, non, on écrit avec un I latina, un I, et puis il a signé et il m'a dit, est-ce que je mets la date d'aujourd'hui ou la date de quand tu as pris la photo? Et j'ai dit, non, la date d'aujourd'hui. Et après ça, toutes les journalistes voulaient voir la photo. Et alors, on a fait, on a flippé la photo. Et le lendemain, j'ai appelé mon père pour lui dire que j'ai rencontré Castro parce que c'était à cause de lui que je suis allée à Cuba. Parce que j'étais à Mexique, je prenais des photos pour un magazine de voyage russe. Et mon père m'a appelé au Mexique et il a dit, Heidi, get your butt over to Havana now. It's the first visit in 20 years. Première visite en 20 ans de notre premier ministre canadien. Vas-y, grouille-toi, va couvrir à Christian, puis tu vas voir à Castro. Oui, exactement. Alors, j'ai comme arrêté au milieu de mon voyage au Mexique. Et j'ai pris des avions et des autobus pour me rendre à Havana à temps. Et puis, quand j'ai dit à mon père que j'ai rencontré Castro et merci de m'avoir poussé pour aller à Cuba, il a dit, on sait parce que dans tous les journaux au Canada, il y a une photo de toi et fidèle et Jean Chrétien est quelque part en arrière. Ça a évolé la vedette de Chrétien. Et par là, de premier ministre canadien, il y avait un monsieur Chrétien. Mais tu as photographié aussi Justin Trudeau. Si vous êtes membre de 9 millions, l'entrevue se poursuit à l'instant. Si vous ne l'êtes pas, vous pouvez le devenir en allant sur 9millions.ca. Sinon, on se retrouve demain.